En Rage Against le Matin, il se bat contre les méchants, il se braque contre la criminalité. Voici Roger Against les méchants. Ex-enquêteur, il est aussi enseignant en technique policière, c'est Jeb Garneau. Roger Ferlet, comment ça va? Bonjour Red, ça va très bien, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous comme toujours, on adore quand tu passes nous voir et c'est le fun parce que des fois on aborde spécifiquement quelque chose qui se passe dans l'actualité. Depuis un bout, on a eu plusieurs demandes spéciales qui allaient dans le sens de pourquoi pas faire une jasette avec Roger d'interrogatoire policier. C'est quelque chose qu'il connaît bien, il y a beaucoup d'expérience. Entre autres, c'est venu d'auditeurs, auditrices, c'est venu d'amis du show, c'est venu de Denis Gravel aussi qui a suggéré ça. Fait que c'est ce qu'on va faire ce matin et en même temps, ça donne que ça fit avec l'actualité aussi quand on parle d'interrogatoire. Tout à fait. Roger, je te pars avec... Ok, je m'amuse, c'est le petit cul en moi qui passe ça avec un mythe ou réalité. J'adore. Bon, la technique bon cop, bad cop, mythe ou réalité quand on parle d'interrogatoire, qu'il y en a un gentil, il y en a un gentil qui t'amène un café, puis l'autre arrive, puis il veut te frapper avec un botin de téléphone. Ce fut une réalité. Pour vrai, ok. C'est pas juste des films, là. Vrai, vrai, je vais même blaguer un petit peu plus. Il y a déjà une technique qui s'appelait CQCR. Clac question, clac réponse. Mais celle-là, je vais la laisser en mythe, si vous voulez bien, si vous voulez en mythe. Mais je pense que c'est ce mythe-là qui a assurément amené aussi les interrogatoires vidéo, qui a obligé maintenant une très grande transparence. Parce que c'est pas vrai qu'en interrogatoire, tu peux tout faire, tu sais. Puis je vais te dire, bon, si on parle de principe, parler des interrogatoires, les gars, c'est un domaine qui a terriblement évolué. À tort ou à raison, mais je dirais, il fallait que les choses changent. Fait que maintenant, on ne casse plus les gens dans notre interrogatoire, on les fait ouvrir. Mais tu vas ouvrir les gens par des conditions, des qualités humaines, de l'appathie et de l'écoute. Alors, quand tu me dis, bon cop, bad cop, celui qui, en fait, ne croit pas la réalité, qui va être le bad cop, puis qui va un peu confronter, cette partie-là est encore nécessaire. On va écouter les arguments de la personne avant de toi, mais à un moment donné, tu vas y refléter, en disant, non, attends un peu deux secondes. Ce que tu me dis là, ça n'a pas de sens. Voici pourquoi, voici pourquoi, voici pourquoi. Mais tu n'es pas obligé d'y envoyer un botton téléphonique dans le visage pour le faire. De toute façon, en store, on ne peut plus le faire. C'est Canada 411, puis regardez, dans vos cellulaires, c'est même qu'on fait nos recherches. Tu ne pourrais pas faire grand-chose là-dessus. Non, ce n'est pas des choses à lesquelles j'ai assisté personnellement, mais j'ai toujours entendu des histoires, à un moment donné, de certains criminels qui disent, Roger, j'ai eu un interrogatoire, puis jamais je ne vous reparlerai. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, les techniques ont tellement changé que cette façon-là de faire, avec écoute, émotion, fait en sorte que tu arrives à des résultats. Puis c'était un mélange, je veux dire, on appelle ça le bon cop, le bad cop, mais si je t'écoute, c'était le mélange de casser et empathie. C'était ça les deux rôles, tu sais, un qui essaie de casser, puis l'autre qui arrive et qui dit, je te comprends mon homme, ouvre-toi à moi. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est vraiment le mode de communication, je pense, qu'on devrait avoir dans toutes les situations. C'est ça qui doit se passer. Prends le temps d'écouter ta personne en avant de toi. Prends le temps de dire vraiment dans quel contexte tu es avec la personne. Alors ce qu'on dit souvent, salutations, présentations, motifs. Deuxième étape, crée des liens communs avec la personne. Prends le temps de comprendre un peu d'où est-ce qu'elle sort, d'où est-ce qu'elle vient. Évidemment, je ne le mets pas dans l'équation, mais dans un interrogatoire, c'est essentiel. Mise en garde, droit à l'avocat. Tu ne veux pas qu'une personne s'incrimine gratuitement, sans aucune, puis qu'elle fasse des aveux. Elles ont des droits. À ce temps, c'est respecté vraiment à la pièce. Même, c'est pris par écrit ou c'est pris par vidéo. Tu ne peux même pas, tu ne peux plus skipper ça du tout. Si tu skippes ça, tu n'as pas de déclaration, tu n'auras rien. Et après ça, tu écoutes l'Universion Libre, puis après ça, oui, tu vas faire l'attitude de bon cop, bad cop un peu, ou d'écouter la personne. Non, mais c'est parce qu'à quelque part, c'est sûr que tu es un professionnel, c'est sûr que tu connais les techniques d'interrogatoire, mais tu es un être humain. Et devant toi, tu es un criminel possible. À ce moment-là, on va dire ça comme ça. Reg, c'est 100 % ça. Puis c'est ce qu'on essaie de ramener dans la cassette de tout le monde. Peu importe quel crime tu lui auras reproché au début, considère. T'as un peu, deux secondes, là. C'est un être humain qui est en avant de toi. C'est horrible, des fois, ce qu'il a fait. Fait que, passe pas ton message à toi. En théorie, il n'a rien fait, cette personne-là, à toi comme interviewer. Mais tu es là comme un outil de travail pour éclairer. Et, dernier temps, la recherche de vérité, les gars. C'est ça qu'on veut à la fin. Si tu as compris comme il faut ce qui se passe, peut-être que tantôt, tu pourras, en résolution de problème, faire quelque chose d'effigre. Mais en même temps, tu dois avoir un contrôle. Puis c'est là que je voulais en venir. Tu dois avoir un contrôle incroyable. Parce qu'on parle de criminels possibles. Oui. Mais il y a peut-être fait, et peut-être sûrement, des choses affreuses. C'est bon, l'empathie. Mais à un moment donné, tu dois dire, ça me tente de te donner... Je ne vais pas aller... Tu sais, claque-question, claque-réponse. Reg, ce que j'ai pensé dans ma tête à l'occasion, à l'occasion, je ne l'ai pas transféré. En réalité. Mais j'ai eu où tu te fais, des fois, certains rêves dans le fond de mon esprit que je me dis, s'il faut que je fasse ça, tu sais, des fois, non. Mais le temps m'a donné raison. Parce que, des fois, après la première entrevue, la deuxième interrogatoire, la personne n'a jamais parlé. Trois, quatre jours après avoir été incarcéré, elle te rappelle du centre de détention. Monsieur, il faut que je vous parle. Pourquoi tu veux me parler? Je t'aurais passé dans l'âge viande, puis je t'aurais donné en manger, même pas à mes animaux. Je t'aurais dit, tellement je ne voulais pas te revoir dans ma vie. Non, il dit, tu as été correct avec moi, je vais te reparler. Et c'est là que ça m'a amené, moi, beaucoup de remises en question sur les attitudes qu'on doit avoir, nous, avec les gens. Si j'étais à sa place, comment j'aurais aimé qu'on me traite? C'est pour ça que les techniques interrogatoires, je vous le dirais, ont terriblement changé. On a le droit d'être un humain. En interrogatoire, poker face, fais ta job comme si tu jouais une game, mais au final, ne joue pas de game. Soit vrai, soit honnête, soit sincère. Je vous le dis, c'est terriblement efficace et payant. J'ai deux questions pour toi, puis la première, c'est justement, par rapport à ça, comment tu fais comme enquêteur pour laisser tes valeurs de côté? Je vais nommer un exemple. Moi, si j'étais enquêteur, puis que j'arrive à interroger quelqu'un qui a possiblement fait un crime sur des enfants, eh shit, j'aurais le goût de le passer dans l'âchoir à viande, moi aussi. T'es comme, mettre ça pour laisser ça de côté puis devenir empathique. Je te cacherais pas, les premières fois, c'est quasiment pas faisable. Mais les plus vieux enquêteurs, en fait, te partagent ça en te disant, regarde, tu poses des bonnes questions, ton attitude est bonne, tu recherches la vérité, c'est parfait, mais continue pas dans ce chemin-là. Si tu vas là, ça donnera pas. Fait que là, on se coache un peu, on se l'enseigne un peu. C'est comme, on le ferait pour le hockey ou pour n'importe quel autre sport, le basket, peu importe. Il y a des choses qui marchent, mais des choses, tu peux le ressayer encore un autre coup, mais tu vas voir, ça marchera pas tantôt. La personne donnera pas de résultat. La façon de faire, en fait, c'est l'expérience, c'est ton expérience comme humain toi-même. Je dis souvent aux jeunes policiers... Oui, c'est ça, ceux que t'enseignes. C'est ça. Ta formation, mais ton entraînement, ton équipement, ton environnement, la fée, le F-E-E-E, qu'est-ce qui te compose à un moment donné? Va-donc vivre un peu, va-donc voyager, va-donc voir les valeurs ailleurs dans les autres pays, va-donc voir les autres religions un peu, comment ça marche. Tu rouvres ton esprit à comprendre, OK, je comprends que, mais ici au Québec, maintenant, on fait pas ça. T'as l'affaire, OK, je comprends ça, mais tu devrais pas faire ça. OK, si t'avais eu tel... que t'as pas eu tel parent, t'as pas eu ça, OK. Mais si t'as pas ces ouvertures d'esprit-là, tu n'es pas capable d'avoir ce recul-là sur la vie. Puis c'est ce que je dis souvent. Avant, on les formait juste police directe, un profil, on te prend. À cette heure, on te donne des cours de criminaux, de sociaux, de psychos. On veut que tu t'ouvres les esprits. Même, je vais les faire, la philo m'en a appris beaucoup sur la compréhension de la vie, la façon de le relativiser. Tu sais, à la limite, les prêtres, le clergé nous ont appris beaucoup de choses. Il fallait qu'on s'en serve. Peut-être pas toutes les façons qu'on intendrait d'apprendre maintenant qui s'en sont servies aux autres aussi, mais ça servait à ça. Ça servait à te donner un fond, mais ne prends rien de personnel après ça. Prends-le pas personnel. Puis c'est là que c'est dur un petit peu, mais il faut que tu le fasses. Puis ma deuxième question, là, t'es allé dans ce sens-là. On fait de la psycho, on va faire de la philosophie avec les policiers. Est-ce que quand vous arrivez maintenant pour un interrogatoire, vous êtes mieux préparé avec le profil de la personne que vous l'étiez avant compte tenu des documents informatiques et tout ça? T'es 100 % dedans, Jeff. On ne rentre plus maintenant en entrevue, en interrogatoire. Si tu ne connais pas un peu la personne, en ce moment, même, c'est facile ou du moins c'est plus simple avec tous les médias sociaux, le web, le restant. T'es capable d'en connaître sa personne. T'es capable d'en savoir. Facebook nous fait du profilage et du renseignement criminel sans qu'on ait besoin de le faire. Tu vas voir sur Instagram, TikTok, tu googlises son nom, comme on dit souvent nous autres. Va t'en voir la personne. Mais évidemment, t'as nos banques de données secrètes ou les banques de données officielles qu'on parle, qui sont là, façon de parler. Mais oui, t'as beaucoup d'affaires et n'entre pas en interrogatoire si toi, ton recul n'est pas pris et si ta connaissance du dossier n'est pas faite. Ce qui est différent, j'imagine, d'avec le temps. D'avec le temps, tout à fait. Oui, c'est ça. Dans les films, c'est le fun. C'est intéressant, un interrogatoire. Puis même des fois, ce qui sort d'un média, ça finit par être les bouts de le fun. Dans la vraie vie, ça peut être fucking plate, j'imagine. Ah oui, très bien. Vraiment, parce que oui, parce que si tu prends l'attitude que je vous décris là, Max, il faut que tu comprennes que tu vas être à l'écoute bien souvent puis c'est toi qui vas parler pas mal plus que l'autre au départ. Par la suite, après, que tu as placé la table, que tu as tout mis ce que tu veux qu'ils comprennent, un peu une certaine pression psychologique et la pression officielle de démontrer, voici les éléments de fait que tu as en avant de toi, voici la preuve qu'on possède. À ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Dans la balance de probabilités, mais tout ce temps-là, Jeff, des fois, pas Jeff, m'excuse, tu parles tout seul. Tu es en train de lui exprimer tes affaires, tu décris tout ça. Là, des fois, il ne lève même pas la tête, des fois, il ne te regarde même pas, il ne dit pas un mot, tu as dit mot, ou il dit qu'il veut retourner dans sa cellule. Là, tu es là, tu regardes parfait. Là, tu espères qu'il ne répète pas trop de fois parce que là, tu es pris aussi avec ça parce que là, tu dis qu'il a le droit au silence, il a le droit aussi à sa vie privée, mais là, tu es obligé d'y rappeler qu'il y a aussi des droits dans la société, il a aussi le droit de nous dire la vérité. Nous autres aussi, on a appris à trouver des arguments. Mais oui, effectivement, tu as raison, on monte toujours les deux ou trois petits bouts de croustillants parce que là, hockey, il passe aux aveux. Les bons intervieweurs, j'ai souvent vu des fois deux équipes passer sur quelqu'un, trois équipes passer 12-14 heures dans certains cas. Puis, il ne faut pas que tu t'acharmes, mais il faut que tu prennes le temps d'expliquer. C'est pour ça, tantôt, j'ai dit d'entrée de jeu une des belles que je me souviens d'avoir faite avec des confrères parce que ça a pris trois fois. Deux heures, une première fois dans un contexte en Floride. Deux autres fois après ça, on est allé le rechercher, transport par avion, la bouche à Québec. Là, on y parle à peu près pas ou d'une autre façon pour finalement qu'après quelques jours d'incarcération, la personne te rappelle. Tu te dis, wow, et c'est lui qui t'ouvre la porte. OK, je ne veux pas tout compter, mais je vais te compter ça, ça, ça. En fait, c'était des agressions sexuelles. C'était majeur comme dossier. Mais dans quel contexte? Il se livre après. Si je te mettrais toutes les boues plates là-bas, oui, il y en a eu quelques-uns, Max. Ça peut être intense, Roger. Ça peut être plate comme Max l'a mentionné aussi où tu as posé cette question-là. Ça peut être un succès. Ça peut être un échec. Mais chose certaine, c'est une job incroyable qui demande du temps. T'es-tu déjà sorti de l'interrogatoire après avoir jasé avec la personne pendant des heures? Tu n'as pas eu ce que tu voulais et ça t'a, disons-le, crissé sur le cul pendant des heures voire des jours? Oui, tout à fait. Ah oui, tu y repenses après ça tout le temps. Tu te demandes est-ce que j'aurais dû faire telle affaire? Est-ce que j'aurais dû arriver avec tel quelque chose? C'est mon attitude. Tu reparles au confrère. Quand tu as une certaine maturité, puis je vous dirais que c'est important en interrogatoire, prends du recul. Parce qu'au début, oui, tu prends ça personnel. Tu prends ça personnel parce que c'est une entrevue comme vous interviewiez des fois des gens. S'as-tu bien été ou pas? C'est-tu de ma faute? Bien, fait que la préparation est importante. Les gars, vous le savez. Mais après ça, bonifie là-dessus en disant tu viens de gagner l'expérience. La prochaine fois, tu le feras peut-être différemment. Puis il y a des gens qui m'ont déjà dit Roger, on a fait des interrogatoires dans certaines étapes musclées. Mais ça a eu des conséquences aussi. Les gens ont récidivé à cause de ça. Il dit tu ne veux pas ça. Fait que là, il dit, tu es toujours conscient de dire tu bâtis l'expérience, je pense, comme ça, puis c'est ça qu'il faut faire, de ne pas le prendre personnel. Mais si tu ne tombais pas en question, tu ne feras pas. Puis la nuance que je vous dirais, des fois entre la patrouille, les patrouilleurs et les enquêtes, la patrouille, des fois, tu finis ta plainte, tu y penses un peu après, mais tu as la chance de partir chez vous. Les enquêteurs, on y pense la veille, l'avant-veille. Je pensais à vous depuis le début de la semaine. On s'était placé le sujet, Jeff. J'y pensais, je réfléchissais. Hier soir, je me suis endormi là-dessus. À matin, je me réveille en pensant à vous autres. C'est ça, en fait. Pas juste parce que je veux dire des vraies choses, mais qu'est-ce que je vais dire? En interrogatoire, c'est pareil. Tu y penses tout le temps après. C'est pour ça que tu dis, OK, j'aurais fait ça. Puis vous allez sourire. Il y a des criminels après qui te rappellent. Ils me rappellent. J'en ai croisé dans la rue. J'étais à Québec. Je pars au bout du monde au magasin. Tu es resté dans ton fière. Roger, tu te rappelles-tu de moi? Je te reparle. Wow, OK. Mais il dit, merci, tu m'as rendu service. Parce que aussi, par contre, j'ai respecté la personne. Puis tu as une attitude, j'ai envie de dire, professionnelle, qui serait montrable devant une caméra. Roger, en terminant, dans les films, ça s'étire, c'est tough. La personne, elle tourne autour du pot, elle n'avoue rien. Puis là, finalement, tu as le punch. Dans la vraie vie, il y en a qui cassent après une minute, peut-être? Oui, il y en a qui cassent après une minute. Il y en a, c'est pas trop long, effectivement. L'as-tu fait? Non, t'es-tu sûr? Oui, 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 je l'ai dit. OK, M. Perlant. Mais ça arrive de moins en moins, Reg. Roger Perlant, ex-enquêteur, enseignant technique policière, c'est Jeb Garneau, c'est toujours un plaisir. Merci pour ça, Roger. Bonne journée, bonne semaine. À bientôt.